J'essaie de trouver comment je pourrais faire une introduction. En fait, tout ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des grosses différences entre les compagnies aux Etats-Unis et comment fonctionnent les compagnies un peu partout dans le reste du monde. Aujourd'hui, on va parler de ça. Soyez les bienvenus. Une fois que j'arrête de me casser la tête pour compliquer les choses. En tout cas, soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne franco-québécois. Je vole essentiellement au-dessus du Pacifique. Et sur ma chaîne, je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, que ce soit comment voyager avec un bébé, comment se passe votre enregistrement à l'aéroport, comment se passe votre premier vol, mais aussi c'est quoi la vie d'une hôtesse de l'air, d'un steward. Et je vous présente également parfois des situations qui me sont arrivées avec des passagers. Je vais aussi vous remercier. Ma nouvelle hôtesse de l'air, la charmante Lucille, que je vous ai présentée la semaine dernière, a eu un très très bel accueil. Donc, si vous ne l'avez pas encore rencontré, je vous mette le lien à la fin de cette vidéo, également dans la barre d'infos. Comme le disent tous les Youtubers, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, partagez, activez la cloche, enfin toutes ces choses-là qui donnent un peu plus de visibilité à la chaîne, puisque je fais ces vidéos pour vous. En général, moi, je n'apprends pas grand-chose, mais c'est vraiment pour vous distraire, mais également de démystifier le milieu de transport aérien. Et comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de choses qui me surprennent, un petit peu. Et c'est essentiellement sur les compagnies qu'on trouve aux Etats-Unis, par rapport à ce qui se fait dans le reste du monde. Et je vais vous présenter trois choses. La première, c'est que le poste de chef de cabine n'existe pas. C'est un rôle qu'un employé peut avoir pour la journée, mais ce n'est pas un poste précis. Alors, c'est quoi un chef de cabine ? Le chef de cabine, c'est quelqu'un qui a commencé en général comme hôtesse de la hausse-tiboire pendant plusieurs années, très souvent au début de la carrière en classe économie. Puis après avoir acquis de l'expérience, on commence à travailler dans les classes un peu plus premium. Et puis éventuellement, après un certain nombre d'années, et ça peut être très très long, si vous êtes sur une très grosse compagnie qui ne grossit pas très très vite, ou qui a déjà une masse salariale qui est énorme, et puis on attend à ce que les personnes qui sont là depuis plus longtemps prennent leur retraite pour ouvrir d'autres positions. Donc ça peut prendre des fois 20 ans. Mais vous avez éventuellement la possibilité de passer dans l'encadrement et donc devenir chef de cabine. Être chef de cabine, ça veut dire que vous êtes responsable ultimement de l'expérience des passagers. Alors des fois, vous avez même des chefs de cabine et des chefs de cabine principales. C'est essentiellement sur le plus gros appareil. Là où je travaille, par exemple, quand je travaillais sur des avions long-courrier, eh bien le chef de cabine principale allait principalement travailler dans les classes premium, donc classe affaires et premium économie, alors que le chef de cabine député, c'est comme ça qu'on l'appelle chez nous, je n'ai pas trop le mot, mais lui était en charge de la classe économie. Mais le chef de cabine principale, moi, en plus de travailler dans les classes premium, était responsable ultimement de tout ce qui se passe. La satisfaction du client est très importante puisque ça a un effet sur mon salaire, en fait sur mon bonus. Une partie de mon bonus est calculée par rapport à la satisfaction des passagers sur mes vols. Ça veut dire qu'à la suite de chacun de mes vols, c'est un nombre de passagers que je ne connais pas, reçoivent un sondage et puis en fonction de ça, on va avoir un taux de satisfaction. Et le taux de satisfaction doit être supérieur à 87%. 87% c'est 4 ou 5 étoiles sur les 5 étoiles. Si c'est en dessous, je ne touche pas mon bonus. Donc c'est à moi de m'assurer à ce que mon équipe, parce que ce n'est pas moi qui m'occupe tout seul des 300 passagers, que mon équipe va vraiment être au petit soin pour les passagers. Être chef de cabine, c'est aussi avoir un poste de leader. C'est-à-dire que c'est nous qui allons donner le ton au début de la journée lorsqu'on va faire du briefing, donner du support aussi bien aux passagers, mais aussi aux autres équipages lorsqu'ils ont besoin d'aide ou ils ne savent pas comment gérer une situation. Et donc, il y a un paquet de facettes. Et ce n'est pas quelque chose qui va prendre une journée. Effectivement, on a beaucoup de formations aussi qui vont par rapport à ça. Et aux États-Unis, je ne sais pas si c'est toutes les compagnies, mais je sais que beaucoup de compagnies principales, comme United, l'Américaine, à moins que ça ait changé, mais d'après ce qu'il m'avait expliqué, c'est qu'aujourd'hui, sur les dix membres d'équipage, un tel a été désigné comme chef de cabine. Ce n'est pas un tel qui choisit, c'est l'ordinateur qui crée l'horaire, va dire telle personne aujourd'hui est désignée comme chef de cabine. Alors, j'imagine qu'ils ont un paiement supplémentaire pour avoir ce rôle, mais le lendemain, c'est quelqu'un d'autre dans l'équipage qui va avoir ce rôle-là. Et donc, l'effet direct sur les passagers, c'est que cette personne-là n'est pas vraiment responsabilisée. Oui, on lui donne un rôle pour une journée, mais est-ce qu'elle va être prête à intervenir si jamais il y a une situation un peu plus compliquée, sachant que si jamais elle doit réprimander un ou une de ses collègues, le lendemain, c'est justement cette collègue en question qui va être la chef de cabine et donc, il va avoir un petit peu un effet rébellion. Il n'y a pas toute cette formation qui existe également, tout le leadership, toutes ces connaissances qui sont données, parce que nous, en plus, dans notre rôle à bord, on est impliqué sur d'autres choses à l'intérieur de la compagnie. Avant que je change de rôle, avant que je passe sur du court courrier, eh bien, j'étais en charge de la formation sur tout ce qui était programme de fidélisation. Donc, j'allais former tous les équipages qui commençaient leur carrière chez nous sur comment fonctionne le programme de fidélisation de la compagnie. Et donc, c'est pourquoi, en général, lorsqu'on est en Amérique du Nord, enfin, aux États-Unis, parce qu'au Canada, ils fonctionnent comme nous, mais lorsqu'on est aux États-Unis, eh bien, vous avez un équipage qui va être moyen, bien souvent, en tout cas sur les vols domestiques. Et je ne veux pas, oui, je juge un peu, mais je ne veux pas généraliser, je ne veux pas dire que c'est partout, mais en général, il n'y a pas cette expérience qui est « waouh », parce que personne ne va avoir des conséquences si jamais l'expérience globale du passager à bord de ce vol-là était moyenne. Bonjour le chat ! Deuxième chose qui m'a toujours un petit peu choqué, c'est que les équipages ont volé sur quasiment tous les types d'appareils de la compagnie, à part les avions qui vont faire juste du régional. Je m'explique. Si je prends l'exemple d'Air France, vous avez trois groupes d'équipages. Vous avez le court-courrier qui va faire essentiellement des vols domestiques à l'intérieur de la France. Vous avez le moyen-courrier qui va faire de l'Europe et les pays qui se trouvent autour. Et puis, vous avez le long-courrier qui va faire vraiment des destinations beaucoup plus lointaines. Et donc, vous êtes sur un groupe et vous allez voler un certain nombre d'appareils. Donc, si vous êtes sur le long-courrier, vous n'allez pas voler sur les Airbus 320. En fait, vous n'allez pas voler sur les avions avec une seule allée, vous allez voler sur les appareils qui ont deux allées. Donc, dans le cas d'Air France, je ne connais pas toutes leurs flottes, mais j'imagine que ce sont des Airbus 330. Ça va être des Boeing 777, des Boeing 787. Ils ont aussi des 350. Donc, vous allez être formé sur quatre, cinq types d'appareils maximum. Après, dans chacun de ces types d'appareils, il peut y avoir ces différentes versions. Mais vous avez quand même un ensemble général. Aux États-Unis, ces compagnies comme Delta, etc., ils ont une bonne quinzaine de types d'appareils. Et puis, les équipages vont être formés sur tous ces avions. Et donc, lorsque vous devez connaître par cœur l'emplacement de vos équipements de sécurité, parce que si on en a besoin, on n'a pas tant d'aller chercher son guide ou ouvrir son iPad pour regarder où se trouve l'extincteur le plus proche, il faut le savoir immédiatement. Comment est-ce qu'on arrive à rester à jour en permanence sur tous ces appareils et savoir en tout temps où est-ce qu'on est et en tout temps où se trouvent les équipements de sécurité ? Moi, c'est quelque chose qui me dépasse un peu. Ma compagne est beaucoup plus petite. Donc, nous, sur le long courrier, on a juste des 777 et 787. Donc, c'est facile. On a deux versions de 777 et deux versions de 787. Donc, on a quatre appareils à prendre. Moi, en ce moment, je fais du court moyen courrier. Donc, j'ai des Airbus 320 et 321. Au total, on a trois versions de l'avion à prendre. Donc, c'est assez simple. Je sais que mes collègues d'Air Canada vont faire du court et du moyen courrier. Il y a quelques années, je me souviens, je regardais une vidéo d'une hôtesse de l'air YouTubeuse en fait qui faisait des vlogs. Elle travaille sur American Airlines et le vol était retardé. Donc, l'équipage était déjà à bord mais l'embarquement était retardé je ne sais plus une demi-heure. Donc, elle a commencé à faire son vlog en étant assise dans la cabine en attendant et à un moment, elle demande à une de ses collègues « Et on est sur quel avion aujourd'hui ? » Mais je me dis « Tu viens d'arriver à bord, tu as vérifié tes équipements de sécurité et tu dois savoir dans quel type d'avion tu es. » Et je m'en souviens très bien parce que j'étais avec deux de mes collègues qui travaillent avec moi et on était choqués. On s'est dit « Mais comment est-ce qu'elle ne peut pas savoir dans quel avion elle est ? » Et en plus, elle met ça en vidéo. Ça ne fait pas très très sérieux. Le troisième point que je voudrais couvrir aujourd'hui et là, je vais peut-être avoir besoin d'un petit peu de votre aide parce que c'est quelque chose que je trouve très dommage. Quelque chose qui existe en Amérique du Nord et j'inclus le Canada là-dedans. Ça existe aussi sur certaines compagnies en Europe. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas le cas d'Air France. C'est que les équipages ne sont payés que lorsque l'avion est en mouvement. Ça veut dire qu'en tant qu'équipage, je vais arriver à l'aéroport une heure avant le départ. J'ai mon briefing. Je vais arriver à bord. Je dois vérifier mes équipements de sécurité. Je dois vérifier à ce que le traiteur m'a donné ce qui est prévu. Je dois avoir un briefing avec le commandant de bord. Je vais embarquer les passagers. Je vais fermer la porte, armer mes tambourgans, faire ma démonstration de sécurité et là, l'avion va commencer à bouger. Et moi, je suis payé depuis déjà une heure mais mes collègues qui sont dans cette autre formule ne commencent à être payés que lorsque l'avion est en mouvement. Ça faisait des gros blocs de bois qui sont devant les roues et lorsque ces blocs de bois sont enlevés, ce qu'on appelle off-block, que l'avion commence à bouger, là, le compteur tourne jusqu'à ce que l'avion arrive à destination, qu'on remette ses blocs de bois et là, le compteur s'arrête mais l'équipage continue à travailler parce qu'on va désarmer la porte, les passagers vont débarquer, il peut y avoir éventuellement ménage et puis d'autres passagers vont embarquer et puis on va refermer la porte, refaire la démonstration, renlever les porceaux de bois et tout ce temps-là qui s'est passé, ça peut être 35 minutes comme ça peut être une heure et demie, l'équipage n'est pas payé. Lorsque le vol est retardé, c'était le vol est retardé deux heures, eh bien l'équipage n'est pas payé. Oui, ils sont peut-être payés à un taux minimum qui va être genre de 5 dollars de l'heure mais ils travaillent, ils sont présents, c'est pas comme s'ils allaient fumer une cigarette à l'extérieur où ils étaient en pause. Non, non, on les force à travailler parce qu'ils ne peuvent pas quitter la cabine, parce qu'on ne peut pas laisser les passagers tout seuls dans l'avion. C'est un système que je ne comprends pas très bien. Je sais que le taux horaire lorsque l'avion est en mouvement est plus élevé mais si on fait la moyenne, on est très très proche du salaire minimum au total. Ce qui fait que d'abord, ce que je veux dire, c'est que ne vous en prenez pas aux équipages d'abord si le vol est retardé parce que d'abord, de toute façon, ce n'est pas de leur faute mais en plus, ils font ça, ils sont là gratuitement la plupart du temps. Et puis, je trouve que c'est vraiment dommage que ce genre de choses existent. Alors, j'ai vu passer une pétition dernièrement et si vous avez une minute et si c'est quelque chose qui vous tente de le faire, je ne vous force pas, vous faites ce que vous voulez, vous êtes adultes mais si ça vous tente, je vous mets le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller signer la pétition. Ça va juste essayer de monter un petit peu le nombre de voix et de gens qui montrent que c'est peut-être quelque chose qui n'est pas très normal parce que si on travaille, on devrait payer pour. Et voilà, c'était une petite vidéo qui n'était pas vraiment scriptée ou pas vraiment préparée mais c'est des choses que j'avais mis de côté dans ma tête. Je m'étais dit que j'allais en parler un de ces jours donc aujourd'hui, c'était l'occasion. Je pars en vacances demain et j'ai une semaine de vacances. Ça fait 13 mois que je n'ai pas arrivé de vacances donc j'en ai vraiment bien besoin mais il commence à pleuvoir, il fait gris donc je ne sais pas ça va être une belle saison. En tout cas, on verra bien. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté et d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous ébonner si ce n'est pas déjà fait et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501